La traditionnelle Assemblée Générale des Sociétés d'État a débuté ce matin à Ouagadougou. Une entreprise en société d'État et deux établissements publics de prévoyance sociale vont présenter leur rapport de gestion et leur situation financière au titre de l'année 2016. Rappelons que cet exercice se reprend à l'obligation de redevabilité de la part des sociétés d'État. Urbe Benito Sommet et Yarki Teda. 21 entreprises de l'État a l'air pour conclure les actions et les financiers au titre de l'année 2016 et marquée au plan national la différente appellée ici, d'autres les multiples actrices et sociétés d'État dans l'ensemble qui tirent l'épingle du G. Je note avec satisfaction que nos entreprises ont réalisé un résultat positif millier de 206 milliards de francs CFA en 2016 contre 42,402 milliards de francs CFA en 2015. soit une hausse de 30,27% entre 2011 et 26,608 milliards de francs CFA en valeur absolue, dû surtout à l'amélioration du résultat de l'Abel qui est passé d'un déficit de 17,695 milliards de francs CFA en 2015 à bénéficier de 7,147 milliards de francs CFA en 2016. La contribution des entreprises publiques binationales est de signer l'IACF en 2016 contre 196 en 2015. Cependant, force est de reconnaître que ces entreprises ont connu une stéléréctité et aux déficitaires au nom desquels la SOGEMAB, la Société de Gestion de l'Équipement et de la Maintenance Biomédiale. Les défis sont nôtres, ne sont pas respectés et que des contrats ne sont pas confiés, notamment les achats d'équipement. De toute façon générale, c'est dû au fait que ce sont donc des structures qui sont des maîtres d'ouvrages publics dégagés. Voyez-vous, c'est psychique. La langue des autres, c'est pour leur mettre d'être bénéficiaire comme les autres. Et cette 25e session a justement, en plus d'examiner les rapports de gestion et des états financiers, permettre de la gouvernance trouver solution aux difficultés afin de permettre aux entreprises de quitter la Nourouge. Merci.